Merci d'être si nombreux pour la conférence de ce soir, qui est la dernière conférence du site culturel de la programmation culturelle de la médiathèque protestante de Genève cette année. Et on est très heureux d'accueillir ce soir en cadre de partenariat avec une association que je citerai tout à l'heure, que les gens d'entre vous connaissent, notre collègue Claude Montal, qui est pasteur et bibliste. Il a d'abord été en poste à Munzenheim, puis à Vangenmar-Lenheim, une église en cellulaire comme la précédente, où il a développé une action lécuménique, un engagement qui lui tient à cœur depuis ses débuts en théologie. Enfin, depuis 2011, il est pasteur à Montaigne-de-Merte, et en parallèle, il est responsable du service d'animation publique de l'UEPAL, au sein duquel il propose un atelier, un atelier, intitulé « Lire ensemble la Bible », qui a un thème à lui-même chaque année, et il alterne une année ancienne, une autre année dans l'UEPAL. Et avec ce service, il anime neuf groupes à travers l'UEPAL pour l'animation publique. Initialement, Claude, on a dû tenir ce soir le rôle de discutant d'Alain Mouzio, et c'est un peu ce qu'un certain d'entre vous ont vu sur le programme initial avant que nous fassions les corrections. Donc Alain Mouzio, qui devait venir nous parler de « Job et le problème du mal » à partir d'un livre qui a publié il y a quelques années. Mais il n'a finalement pas pu être des nôtres ce soir, et je remercie donc doublement Claude, d'abord d'avoir accepté d'être le second rôle de la conférence au départ, et finalement d'en tenir le premier en vous proposant une conférence dans sa perspective publique, sous le titre « Job, un scénario impossible ». Il me faut enfin remercier Jacques Richard et l'association Spiricalité et Culture pour le partenariat passé avec la médiathèque pour l'organisation de cette conférence, dont on espère qu'elle sera la première d'une longue série. Et je salue également la présence de notre premier ami Anne d'Auberlin, qui représente ce soir la librairie, et qui vous propose non pas un livre de Claude, puisque la conférence n'est pas liée à un ouvrage ce soir, mais une sélection de livres sur « Job », notamment le livre d'Auberlin-Dieu, mais pas que. Donc n'hésitez pas à la fin de la conférence à venir voir ce que propose l'Auberlin-Auberlin. Et quand Claude aura terminé, et que vous l'aurez chaleureusement applaudi, puisque ce sera forcément brillant, parce que je l'ai déjà vu à l'œuvre, je reprendrai la parole à la toute fin pour vous annoncer la suite du programme pour la rentrée de la médiathèque, mais ce sera après la séance sur « Job ». Bonne conférence à tous, et à tous, et surtout, pensez bien à l'éteindre vos téléphones portables, car nous captons les conférences pour qu'elles soient ensuite visionnables sur notre chaîne YouTube. Voilà, et je vous laisse, entre les mains de Claude, qui va vous parler de « Job ». Merci à Thomas pour cet accueil, et je dirais cette confiance, presque aveugle, de donner les rênes d'une conférence à quelqu'un qui n'est pas trop souvent habitué du genre, mais qui se réjouit de partager avec vous ce soir quelques éléments de bibliste, puisque c'est un peu mon travail. Il y aura plus de philologie que de philosophie, peut-être, mais la philologie, c'est le point de départ pour, après, continuer la réflexion et approfondir les choses. Alors, merci de votre accueil. Il est très optimiste en parlant d'applaudissements. Dans le cas contraire, si vous voulez, je peux prendre ma voix la plus douce, et ceux qui veulent faire une petite sieste, vous me dites, je peux vous réveiller à la fin de ce temps de présentation, pour qu'on puisse aussi terminer ensemble. Mais, au-delà de la présenterie, « Job », c'est un sujet très prenant, et je vais vous présenter en quelques diapositives ce soir, un petit cheminement auquel j'ai pensé. Alors, on évoque souvent ces deux termes ensemble, le juste souffrant. Et, dans cette thématique, je crois, je vais tâcher de vous en montrer quelques éléments, qu'avec le job biblique, il y a de l'originalité par rapport à des équivalents dans la littérature du Proche-Orient ancien. Mon propos, ce n'est pas de dire « Job biblique, c'est mieux », mais de vous montrer des différences, des originalités qui peuvent encore faire réfléchir, par exemple, en Église aujourd'hui. Je mets un « S » à « Église ». Un juste souffrant, une expression à définir, parce que, quelque part, ça ne colle pas bien à ces deux mots, un à côté de l'autre. Un souffrant, s'il souffre, c'est que peut-être il n'est pas si juste que ça. Et un juste, pourquoi devrait-il recevoir une quelconque souffrance, puisqu'il vit dans ce monde de façon très juste ? D'où l'idée « Un juste souffrant, est-ce que ce n'est pas un oxymore ? » En tout cas, Job, un drôle de scénario qui donne à penser, et voici maintenant trois étapes d'observation sur ce personnage du jour. En première partie, je vous propose trois précurseurs de Job. C'est-à-dire, on pourrait en présenter une dizaine, c'est vrai que c'est très riche ce monde-là, mais j'en ai choisi trois, avec des époques différentes et des lieux géographiques différents, pour montrer que c'est une culture, dans le Proche-Orient ancien, qui est assez généralisée, la réflexion sur une personne qui souffre et qui s'interroge par rapport à sa souffrance. Donc, trois exemples du Proche-Orient ancien. Dans la deuxième partie, nous verrons alors le Job biblique. Je vais procéder par un petit échantillon, parce que Job, c'est quand même 42 chapitres, ça veut dire 1070 versets, tout rond, 1070. Ceux qui voudront regarder après sur les trois tables, vous verrez les 42 chapitres avec des codes de couleurs qui seront expliqués pendant la présentation de ce soir, et vous verrez que c'est quand même impressionnant d'écriture. Il y a quand même quelqu'un qui a eu l'idée de rédiger sur le sujet en se prenant, peut-être pas seulement les langues soirées d'hiver, mais enfin beaucoup de temps pour rédiger une réflexion sur le sujet. Et puis, en troisième partie, je vous proposerai un peu d'éléments de synthèse et puis une petite sortie originale pour terminer. J'aime bien faire des petites surprises pour terminer une présentation. Alors, il y a une petite sortie, très rapide, en quelques mots. Voilà, et c'est à ce moment-là que vous saurez, voilà, on doit être arrivé à la fin. Alors, première partie, les précurseurs de Job. Les précurseurs de Job, on peut commencer à l'époque sumérienne, c'est-à-dire au troisième millénaire avant Jésus-Christ, à la fin du troisième millénaire, et puis du côté de Nibour, vous voyez, c'est entre, vous reconnaissez peut-être les tigres et le frate, et puis ici ce serait le Koweït aujourd'hui, et ici ce serait l'Irak, et après vous auriez la Syrie. Et si vous suivez ici le frate, tout pile ici, après la frontière, vous arrivez sur la ville de Marie, qui était exposée à la BNU, il n'y a pas si longtemps que ça, une très belle exposition, et après vous avez encore Terca, où il y avait dans ces deux endroits-là du prophétisme pré-biblique, qui est très intéressant à étudier, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Alors, on commence par un juste souffrant, en mettant entre guillemets juste souffrant, puisque je ne vais pas à chaque fois trop discuter sur est-ce qu'il faut dire que c'est un juste, ou est-ce que c'est juste un souffrant, mais en tout cas, c'est souvent présenté comme ça, et très souvent, même les orientalistes ont pris un peu la formule biblique de Job pour présenter leur personnage souffrant. Donc il y a comme ça des ponts qui se font entre les deux mondes. Alors, dans son livre intitulé « L'histoire commence à Sumer » que sans doute beaucoup connaissent, Samuel Cramer a présenté, dès 1905, enfin au début des années 50, dans des conférences, et en 1957, je crois que c'est la première édition, donc un chapitre là-dedans sur le premier Job. Et c'est à partir de tablettes et de fragments découverts à Nippour qu'il donne ses échos d'un portrait de son personnage, à propos duquel il dit « Les sages sumériens croyaient et enseignaient que les malheurs de l'homme sont le résultat de ses péchés et de ses mauvaises actions, qu'aucun homme n'est exempt de culpabilité, pour eux, c'est toujours l'homme que l'on doit blâmer, jamais les dieux. » Et dans ce poème, je vais vous prendre quelques petits exemples qui seront en bleu. Quand c'est en bleu, on est dans les textes. Alors, ce poème est réparti sur quatre tablettes, enfin il y en a une cinquième, mais bon, on va laisser de côté les aspects techniques. On va parler essentiellement de quatre grandes parties. Et ça commence par quelque chose que j'ai mis en rouge parce que ce sera une thématique récurrente dans cette soirée, la notion de louer son Dieu. Ainsi, le texte en bleu donc, « Que l'homme proclame sans trêve l'excellence de son Dieu, que l'homme loue en toute sincérité les paroles de son Dieu, que sa lamentation attendrisse le cœur de son Dieu, car l'homme sans Dieu n'obtiendrait pas sa nourriture. » Alors, je passe sur la deuxième partie, un extrait de la troisième partie, où il est question de supplication. L'homme souffre, donc il supplie son Dieu. « Mon Dieu, le jour brille lumineux sur la terre, pour moi le jour est noir. Les larmes, la tristesse, l'angoisse et le désespoir se sont logés au fond de moi. La souffrance m'engloutit comme un être choisi uniquement pour les larmes. Le mauvais sort me tient en sa main, emporte mon souffle de vie. La fièvre maligne baigne mon corps. Combien de temps me négligeras-tu, me laisseras-tu sans protection ? Jamais un enfant sans péché n'est sorti d'une femme. Jamais un adolescent innocent n'a existé depuis les temps anciens. » La supplication, vous voyez donc ces jolies formules poétiques. « Pour moi, le jour est noir. » Je vous ai mis des petites références pour ceux qui apprécient peut-être Victor Hugo. « Triste et le jour pour moi sera comme la nuit. » Le fameux poème de Mandeleau, « Aller vous blancher la campagne. » Ou alors le procès dans l'Op. 139, « Les ténèbres sont comme la lumière. » On est dans l'autre sens. Dans la quatrième partie de ce récit d'un souffrant à Nippour, on trouve le happy end. Le texte nous dit ceci. « L'homme, son Dieu, prête à l'oreille à ses larmes amères et à ses pleurs. Le jeune homme, ses plaintes et ses lamentations adoucirent le cœur de son Dieu. Les paroles vertueuses, les paroles sincères prononcées par lui, son Dieu les accepta. Et son Dieu ne se fit plus l'instrument du mauvais sort qui opprime le cœur. Il transforma en joie les souffrances de l'homme, plaça auprès de lui les génies bienfaisants comme garde et comme tuteur. » Alors si on regarde un peu le scénario de ce récit, ça c'est pour s'il y a des sénéastes peut-être dans la salle qui voudraient faire un jour un film sur ce sujet. Alors on est en introduction que l'homme loupe Dieu dans une démarche sincère. Puis, d'un voie d'une narratologique, une situation initiale qui est nourrie par la supplication de l'homme qui souffre et cette supplication est l'occasion de décrire le mal qu'il connaît et aussi de laisser la parole à cette plainte auprès de ses divinités. Et puis la situation finale, c'est une restauration et une protection avec, vous avez vu, des personnages qui sont là pour le protéger, ce qui permet une amélioration et même une situation qui est nettement meilleure que la situation initiale. Donc on a une vraie progression d'un point de vue de la narration. Alors un deuxième exemple, cette fois-ci on va aller au bord de la Méditerranée, du côté de Ougarit. Vous voyez, la Syrie est ici, vous reconnaissez le Liban, Israël, la Palestine, la Jordanie, ici, voilà. Donc Ougarit, culture sémitique, écriture alphabétique, beaucoup d'intérêt pour lire les textes de là-bas. Et dans un livre intitulé Affronter le mal en Babylonie, Théodicée acadienne, un livre relativement récent, Takayoshi Oshima, qui est professeure du côté de Oupsala, juste un tout petit peu au nord de Stockholm, et Stéphanie Antonios, qui est une française qui, dans le domaine de la théologie catholique, a fait un travail excellent pour présenter la littérature ancienne du Proche-Orient. Elle a dirigé, à un moment donné, cette collection L'APO, littérature ancienne du Proche-Orient. Et donc, dans ce livre-là, il y a au moins quatre exemples, j'en ai choisi deux là-dedans, pour que vous ayez un petit échantillon. Et le premier, je l'ai choisi du côté de Ougarit, donc, et il a pour étiquette classique chez les chercheurs RS 25, qui sous-entend la 25e campagne de fouille à Raschamra, Raschamra, c'est l'entre-nous de Ougarit, voilà, ou alors, il est encore répertorié sous Ougaritika 5, numéro 162. Alors, vous voyez, c'est des fois compliqué parce que chaque université a ses codes, ses numéros, alors des fois, il faut trouver quelqu'un qui a du temps et qui met les équivalences et avec ça, on peut avancer dans les recherches sur ces lettres. Alors, c'est un petit extrait, on n'a qu'une tablette qui, a priori, devait, à la base, faire une centaine de lignes sur le sujet, on ne peut en lire que 45 sur le bas de la tablette, le reste est trop détérioré. Donc, sur les 45 lignes, par contre, c'est très intéressant, ça commence par les premières lignes lisibles, qui ne sont pas les premières lignes du texte puisqu'on est en bas, n'est-ce pas ? Alors, les lignes 1 à 7, parmi les premières qu'on peut lire, décrivent la situation critique et les souffrances du protagoniste qui n'est pas nommé, on n'a pas le nom de celui qui souffre dans ce texte. C'est des choses qui arrivent parfois, qu'on ait le nom. On verra dans l'exemple suivant qu'on peut identifier celui qui se plaint. Et on devine même un peu pourquoi il se plaint. Bon, ici, ce n'est pas le cas, il est anonyme, et voici ce qu'il dit, « Un mauvais rêve m'a pris de nuit, ma santé s'est troublée, elle s'est beaucoup affaiblie. Le devin n'a jamais pu déterminer mon cas, comme si le juge divin n'avait pris aucune décision oraculaire à mon égard. Les présages sont perturbés et confus les augures. Interprètes des rêves, encens, devins, agnons sont épuisés. » Comme on dit, il n'y a plus beaucoup de moyens d'avoir des informations. L'encens, c'était une pratique divinatoire qui s'appelle la libanonansie. On jette des morceaux d'encens sur un feu en fonction de la manière dont les volumes de fumée évoluent ou les morceaux calcinés retombent. On en déduit un certain nombre de choses, mais on ne va pas s'attarder sur la technique maintenant. Ensuite, il y a un temps de louange. On retrouve la notion de louange. Mardou ne doit pas être oublié. Mardou doit être loué. Sans Mardou, le souffle serait sorti de ma bouche et la prêtresse Entou n'aurait pas crié « Ahoulab ! » Ce qui signifie « Assez ! » Je loue, je loue ce que mon Seigneur a fait. Mardou, je le loue. Je loue ce que mon Dieu en colère a fait. Je loue ce que ma déesse en furie a fait. Loue, loue, tu ne seras pas dans la honte. Loue ! Et puis, après, quelques lignes plus tard, « Le Seigneur m'a frappé, mais il a eu pitié de moi. » Voilà. Alors, si on fait l'association entre « Ahoulab » et « Khalaf » en hébreu, qui veut dire changer ou disparaître, quand on crie « Ahoulab », ça veut dire que ça change, que ça cesse parce qu'on ne supporte plus la situation dans laquelle on est. Et le terme « Ahoulab » qui devient un terme quasi liturgique dans les plaintes du prochain ancien est récurrent. On le trouve de nombreuses fois dans différents textes de personnes qui souffrent. Et puis, l'extrait se termine par l'expression d'un retour à la vie. C'est Mardouk qui est aux commandes et voici ce qui est dit. « Mardouk m'a déposé dans le cercueil puis il m'a déterré. Il m'a jeté à terre mais il m'a relevé. Il m'a emmené loin de la gueule de la mort. Il m'a relevé du monde souterrain. Il a cassé les armes de celui qui me frappait. Il a enlevé la bêche de la main de celui qui m'enterrait. » Vous voyez, les images sont très fortes et très parlantes. Ça plairait bien à la culture de notre monde moderne avec ce qui se passe chaque année fin octobre, début novembre dans les rues, etc. avec des squelettes et autres. Alors, le scénario hougarétique, il s'appuie sur un monologue. Sur les 45 lignes, c'est un monologue. Et puis, ça commence sur une réflexion sur un mal dont la cause est incompréhensible. Dans la deuxième partie, il y a quand même malgré ça une louange à Marduk. On loue le dieu qui est en furie contre. C'est quand même assez original comme démarche. Et puis, c'est quand même suivi d'une délivrance. Et dans la troisième partie, vous avez entendu à l'instant par ces images un peu particulières le témoignage des actes rédempteurs de Marduk. Alors, les actes rédempteurs, on peut peut-être garder l'expression parce que vous savez que dans Jean, il y a une belle phrase avec mon rédempteur est vivant, n'est-ce pas, que beaucoup connaissent, je pense. Alors, ici, ce sont des actes concrets. On en dit ce que Marduk, il fait à travers des images, vous voyez, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de textes sur les personnes qui souffrent. C'est ça. Alors, le troisième exemple, c'est du côté de Babylone. La Babylone, on ne vous présente pas, ce n'est pas très loin de Bagdad aujourd'hui, ce n'est pas loin de l'Euphrate. Voilà. Et, dans la logique babylonienne, une personne qui souffrait était forcément punie pour une faute qu'elle avait commise elle-même ou dont elle était porteuse par héritage. C'était peut-être son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, voire plus loin, il y a eu un problème. Voilà. Et pour se sortir de cette situation fâcheuse, les gens pouvaient interroger les dieux pour connaître les causes de la punition, quand même, qu'on sache pourquoi on est là, quoi. En akkadien, le terme Arnum signifie à la fois faute et punition, d'ailleurs. Mais aussi, remédie aux causes par des rituels divers, comportant notamment des offrandes et des prières. Si déjà, on constate un problème, il faut bien que la liturgie propose quelques solutions pour s'en sortir. Mais il pouvait arriver que les causes ne puissent en être connues, ce qui rendait impossibles les réponses à donner, les soins, etc. Et c'est un tel cas extrême qui est décrit dans un texte célèbre gravé sur quatre tablettes et que nous allons observer en partie maintenant. Il évoque une délivrance opérée par Marduk, c'est pour ça que certains font le lien entre le texte qu'on a vu du côté de Ougarit et celui-là. Il y a certainement un lien de filiation de l'un à l'autre d'Ougarit à Babylone dans ce sens-là. C'est pour ça que je les ai présentés chronologiquement comme ça. Et donc, le titre de cette version babylonienne, vous l'avez peut-être déjà entendu, si vous vous êtes déjà pensé sur le sujet, vous l'avez sans doute vu, c'est l'eau d'eau 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 de neum. Alors, vous avez le verbe d'Allah, qui veut dire louer et n'émecou, qui veut dire sagesse. Si vous voulez, en hébreu, ça pourrait être chalel baal rochma. Ce serait à peu près la même chose. Et l'acadien et l'hébreu sont des langues cousines, quand même. L'hébreu, c'est la fille de l'acadien, on pourrait dire. Alors, ce long texte babylonien de 480 vers date de les sans doute autour de 1200-1100 et celui de Rougarit était autour de 1300 son titre c'est l'incipite donc les premiers mots du texte que je loue le seigneur le seigneur de sagesse c'est un surnom qui est donné aussi dans la mythologie babylonienne pour Marduk qui est le dieu tutélaire de Babylone alors le pieux personnage qui s'exprime ici qui dit donc que je loue le seigneur de sagesse présente pas mal de points communs avec le jeu biblique mais disent les commentateurs avisés une différence notable réside dans le fait qu'il n'évoque pas l'idée que sa vertu aurait dû le préserver des malheurs subis c'est pas une problématique qu'on trouve du côté de Babylone comme quoi piété n'est pas toujours synonyme d'intégrité du côté de Babylone on souligne la piété Jean biblique revendique une intégrité vous voyez la petite nuance enfin grande nuance là c'est une tablette qu'on peut voir au Louvre comme c'est un texte qui parle beaucoup il est beaucoup recopié et de siècle en siècle on en refait des copies sur les tablettes et ça c'est une tablette du 7ème siècle qu'on a trouvée dans la bibliothèque d'assaut au Banibal voilà c'est une photo qui montrait une tablette alors le texte de la première tablette puisqu'il y en a plusieurs s'ouvre aux lignes 1 à 8 par une présentation d'un dieu ambigu c'est une notion intéressante que je loue le seigneur de sagesse maintenant vous avez loulou le bel que je loue le seigneur de sagesse dieu judicieux furieux la nuit conciliant le jour mardouc le seigneur de sagesse le dieu juste furieux la nuit conciliant le jour celui dont la colère est comme un vent de tempête dévastateur mais son souffle gratifiant comme une brise matinale dans sa colère il est irrésistible sa fureur est un déluge mais son coeur est aussi favorable son esprit complaisant donc un dieu qui tantôt est favorable tantôt défavorable mais que je loue ce dieu quand même dans la deuxième tablette sont évoqués les différents recours de cet homme qui éprouve tant de souffrance j'ai mis en rouge toutes les personnes qui sont qui sont quelque part contactées alors je vais passer directement à la quatrième ligne j'ai appelé mon dieu la ligne suivante j'ai supplié ma déesse la ligne suivante ni le devin malgré ses recherches n'a fixé mon avenir ou ma condition c'est pour faire la part entre deux traductions qu'on peut trouver sur le texte ni l'interprète des songes avec son offrande de parfum peut-être offrande c'est de la poudre qui est jetée alors certains ont dit dans leur traduction offrande de farine naeklerenika j'ai sollicité le dieu des songes littéralement l'esprit zakikou il n'a pas ouvert les oreilles et le prêtre exorciste avec son rituel n'a pas apaisé la colère divine contre moi ensuite dans le prolongement de cette deuxième tablette il est question de la piété alors du personnage la piété qui est souvent mise en avant vous voyez j'ai été fidèle à la supplication à la prière la prière était ma sagesse la supplication ma loi le jour du culte des dieux faisait la joie ou la satisfaction de mon coeur le jour de la procession de la déesse était pour moi avantage et profond puis il a aussi prié pour le roi c'était mon honneur ma joie la musique pour lui c'était une joie de plus etc et même on voit j'ai célébré loué le roi à l'instar d'un dieu et inculqué au peuple la déférence le respect pour le palais ce qui laisse entendre qu'on a là affaire à un haut personnage de la cour royale de Babylone qui visiblement à un moment donné a été exclu de cette cour royale et ça participe aussi à sa grande souffrance qu'il évoque au long des différentes tablettes puis il y a un revirement de situation opéré par le grand dieu Mardouk et ça permet de voir que la souffrance du juste ne peut être que temporaire selon la pensée de l'époque à Babylone mais l'incertitude et surtout un manque de réponse aux questions sur le mal demeure on n'a pas dans le texte une réponse au pourquoi il a souffert pourquoi l'injustice pourquoi etc alors il s'exprime dans les lignes 33 à 40 si seulement je savais que tout cela puisse plaire ou non au dieu mais ce qui paraît bon à un homme pourrait être une offense pour son dieu ce qui est méprisable au jugement d'un homme pourrait plaire au dieu donc il se pose des questions de ce genre et il ne sait pas toujours très bien comment on peut trouver un critère suffisamment fiable pour être sûr de faire ce qui plaît au dieu ou ce qui déplaît au dieu et au final sur la tablette 5 puisqu'il y a une tablette qui est un peu perdue donc ça fait ça fait quand même 480 lignes en tout communes le texte fait écho en réciprocité à la thématique de la louange cette fois-ci c'est que son dieu sous-entendu Mardouk le loue que sa déesse l'honore que les gens cherchent ta grande divinité en paix que son dieu le loue que sa déesse l'honore en bonne santé et heureux qu'il marche tous les jours de sa vie un chant de louange et là apparaît le nom de ce notable de la cour de Babylone qui a fait l'éloge de ta gloire Mardouk ta louange est plaisante alors l'auteur regarde le châtiment de Mardouk et sa bénédiction comme représentant deux pôles complémentaires de l'autorité divine et cette prière rituelle de délivrance une louange semble bien au final être une réponse efficace à un mal physique c'est un peu comme si progressivement dans le prochain ancien on avait acquis cette certitude que louer un dieu une divinité était la clé pour sortir d'un temps de souffrance donc de pas seulement louer les divinités quand tout va bien pour dire merci c'est super etc mais dans un temps d'épreuve de quand même se prendre le chemin de la louange vers les divinités et je vous suis mais je serai chacun découvre en tout cas qu'il avait négligé ses obligations cultuelles envers Marduk le dieu tutélaire de Babylone excusez du peu et aussi qu'il n'avait pas été tout à fait fidèle à l'image de son roi donc ça faisait beaucoup d'éléments négatifs qu'il découvre à travers ce moment d'échange alors le scénario babylonien a plusieurs ingrédients importants la louange à Marduk bien que ce soit un dieu ambigu qui exprime de la colère ou de la compassion selon les moments un deuxième ingrédient était la punition inexplicable de Marduk malgré différents recours le troisième ingrédient le rappel de la piété vis-à-vis de Marduk et puis aussi de la fidélité au roi et puis quatrième ingrédient la protestation et l'expression de l'incompréhension et cinquième ingrédient qui apparaît en fin de parcours la restauration et une bénédiction alors la tentation de la comparaison avant de lire quelques extraits du genre biblique c'est quelques mots de Stéphanie Antonios donc dans ce fameux livre puisqu'elle est à la fois bibliste et historienne du Proche-Orient ancien elle a enseigné l'hébreux à l'école Normale Sud enfin voilà vous verrez son profil en détail sur internet si vous voulez une grande dame en tout cas qui est sur ce pont entre le Proche-Orient ancien et la Bible ce qui intéresse tous les biblistes bien évidemment alors elle dit l'approche comparative a souvent été suggérée mais rien d'aujourd'hui ne permet de lire que certaines parties du livre de Job sont un emprunt direct il y a malgré tout des parallèles sur le plan littéraire car on retrouve notamment les formes du monologue du loup de l'oum et du dialogue de la théodicée présente chez Job et bien sûr la question théologique du mal et la vision finale qui est une réponse de Dieu à Job alors venons-en maintenant à ce Job public pourquoi dans l'attitulé j'ai mis un scénario improbable que je m'explique à un moment ou l'autre alors il y a deux raisons une raison de fond et une raison de forme la première concernant le fond c'est que du point de vue d'un scénariste si vous prenez ce long texte là et bien on va vous dire oh c'est peut-être un petit peu exagéré ton truc quoi le mec il a une maladie il perd ses enfants il perd ses enfants ça fait beaucoup ça fait beaucoup à suivre donc il vaudrait mieux pour un script d'aujourd'hui choisir l'histoire d'un héros confronté à une terrible maladie et raconter son combat pour s'en sortir ou pour vivre avec ou alors un héros qui perd toute sa fortune et décrire ensuite comment il va s'en sortir par le travail etc. ou sinon encore celle d'un héros qui perd non pas un mais tous ses enfants et découvrir peut-être sa militance aujourd'hui on entend parler parfois de personnages publics qui ayant perdu un enfant deviennent des militants pour qu'on change les lois qui permettent que par exemple le code de la route soit mieux respecté que les chauffards ne renversent plus leurs jeunes enfants vous connaissez tous des histoires de ce genre là je pense à un grand cuisinier et d'autres peut-être qui ont perdu un être proche récemment comme ça et qui débouchent alors sur une force de militance chez eux donc ça suffirait en soi chacun des motifs et pourtant en livre de jambes on a le cumul des trois donc la totale c'est pour vraiment dire on va vous parler d'un personnage il a tout connu donc c'est un petit peu beaucoup mais voilà la deuxième c'est au niveau de la forme c'est une intrigue qui manque cruellement d'action alors là je vais me lever pour vous montrer un truc il y a ici sur les trois tables les 42 chapitres de Job et j'ai mis des couleurs en bleu la parole de Dieu au début et puis la réponse de Dieu en bleu entre il y a le procès avec un personnage qui s'appelle Satan l'adversaire il y a les épreuves en rouge que j'ai mis en rouge dans le texte les résistances en jaune les plaintes en orange il y a un petit miroir qui est donné à un moment donné par sa femme elle fait une parole miroir et puis il y a les égarements des amis avec les amis toujours de bonnes attentions mais qu'est-ce qu'ils sont bavards et qu'est-ce qu'ils ont comme argument et c'est souvent excusez du terme un peu saoulant à écouter parce que ça ne change rien à la souffrance qu'on vit n'est-ce pas et bien si on regarde ici je vais m'éloigner du micro désolé mais vous avez un peu de bleu avec Dieu ici sur la première page c'est seulement la première page et puis après vous passez tout ça ah oui c'est vrai que je n'ai pas pensé mais merci donc vous avez un micro en du bleu sur la répart puis vous voyez vous comptez les pages qu'il y a donc tout ça tout ça tout ça tout ça Dieu n'intervient pas et il réapparaît seulement ici sur les trois dernières pages donc ça veut dire que tout le livre de Job toute cette longue partie du livre se passe sans que Dieu ne prenne la parole n'intervienne d'aucune manière il faut faire attention au calme voilà donc ça c'est pour montrer qu'il y a quand même un scénario qui pourrait paraître un peu ennuyeux pour quelqu'un qui aimerait je ne sais pas si ça a déjà été fait je n'ai pas cherché en fait mais quelqu'un qui voudrait représenter au cinéma le personnage de Job parce que si c'est pour avoir les trois quarts du film et écouter le gars discuter avec ses copains et que bon ben ça débouche sur rien ça fait un peu un peu long quand même donc un scénario improbable c'était un peu ça que je voulais viser comme comme notion et en même temps d'un point de vue narratologique qu'est-ce que c'est intéressant d'avoir des fois des longueurs un temps d'impatience un temps formateur puisque c'est un temps pour laisser parler aussi des choses en soi alors voilà la légende si vous l'avez enregistrée avec ses couleurs après vous aurez le droit de jeter un petit coup d'œil et vous verrez ses couleurs sur le texte des 42 chapitres la légende vous la trouvez aussi tout à la fin je la remise là-bas si quelqu'un a un peu de temps après vous pourrez faire ce petit exercice je serai quand même le chrono alors pour quelque part faire un peu connaissance avec l'histoire de Job dans la Bible je vous ai choisi c'est subjectif des échantillons six exactement pour aller sonder un peu dans le texte à différents endroits pour voir un peu quelques paroles fortes quelques originalités du Job biblique alors j'ai sondé d'abord un premier échantillon dans Job 2 1 à 13 du chapitre 1 verset 1 jusqu'au chapitre 2 verset 13 c'est un peu le récit cadre l'introduction donc on a un élément du récit cadre après chapitre 14 19 36 c'est trois échantillons dans la partie de ces longs dialogues chapitre 38 c'est quand il se passe quelque chose c'est le début du texte bleu de nouveau c'est quand Dieu commence enfin à prendre la parole et puis 42 pour aller vers la toute fin du texte donc ça ça vous permet en six échantillons de faire une petite promenade rapide dans ce grand Job de 42 chapitres ok alors vous avez un peu les intitulés à côté donc chaque fois je vais vous présenter un petit bout de texte un petit commentaire et puis on passe au deuxième au troisième etc alors le premier c'est Job 2 alors les 13 premiers versets je vous les lis le jour advint où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur l'adversaire vint aussi parmi eux à l'audience du Seigneur le Seigneur dit à l'adversaire d'où est-ce que tu viens de parcourir la terre répondit-il et d'y rôder et le Seigneur lui demanda as-tu remarqué mon serviteur Job il n'a pas son pareil sur terre c'est un homme intègre et droit qui crée un vieux et se garde du mal il persiste dans son intégrité et c'est bien en vain que tu m'as incité à l'enboutir mais l'adversaire répliqua au Seigneur pot pour pot tout ce qu'un homme possède il le donne pour sa vie mais veuille étendre ta main touche à ses os et à sa chair je parie qu'il te mondira en face alors le Seigneur dit à l'adversaire soit il est en ton pouvoir respecte seulement sa vie et l'adversaire qui tend la présence du Seigneur frappa Job du nèpre maligne depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête alors Job prit un tesson pour se gratter et il s'installa parmi les cendres sa femme lui dit vas-tu persister dans ton intégrité maudit Dieu et meurs il lui dit tu parles comme une folle nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu et le malheur pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi en tout cela Job ne pécha point par ses lèvres les trois amis de Job apprirent tout ce malheur qu'il m'était advenu et ils arrivèrent chacun de son pays Eliphaz de Théman Bildad de Chouar et Tzophar de Narme ils convinrent d'aller le plaindre et le consoler levant leurs yeux de loin ils ne le reconnurent pas ils pleurèrent alors à grands cris chacun déchira son manteau ils jetèrent en l'air de la poussière qui retomba sur leur tête ils restèrent assis à terre avec lui pendant sept jours et sept nuits aucun ne lui disait mot car ils avaient vu combien grande était sa douleur rapide commentaire alors il y a une première esquisse de la réflexion sur le sujet c'est dans la parole de Job qui répond à sa femme nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu et le malheur pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi vaste question cette parole elle est sans doute dérangeante mais surtout que le théologien écrit à cet endroit là approuve cette philosophie de la vie puisqu'il écrit juste dans la deuxième partie du verset en tout cela Job ne pêche à point par ses lèvres donc la théologie qui s'affirme ici est bien sûr riche de sens elle montre une voie importante à explorer la leçon à retenir pourrait d'ailleurs se formuler ainsi la foi authentique est gratuite il s'agirait donc d'aimer Dieu et ne rien attendre en retour souffrant injustement Job ne saurait cependant se contenter de la réponse qu'il a donnée de lui-même il attend encore de Dieu des explications et nous lecteurs lectrices du 21ème siècle aussi surtout sur fond de conflits au Proche-Orient de guerre en Ukraine de région et que ça la révélation trouvait à l'époque un indice cependant puisqu'on était au chapitre 2 c'est qu'il y a encore 40 chapitres pour réfléchir à ces questions Dieu merci donc courage lisons la suite deuxième passage au chapitre 14 une question religieuse l'homme enfanté par la femme est bref de jour et gorgé de tracas comme fleur cela éclope et s'est coupé cela flit comme l'ombre et ne dure pas et c'est là-dessus que tu ouvres l'œil et c'est moi que tu cites avec toi en procès qui tirera le pur de l'impure personne puisque sa durée est fixée que tu as établi le compte de ses mois et posé un terme qu'il ne peut franchir regarde d'ailleurs qu'il est du répit et jouisse comme un saisonnier de son congé si seulement tu me cachais dans les enfers si tu m'abritais jusqu'à ce que reflue ta colère si tu me fixais un terme ou te souvenir de moi tu appellerais et moi je te répondrais tu pallierais pour l'œuvre de tes mains alors que maintenant tu dénombres mes pas tu ne prendrais pas garde à ma faute sceller dans un sachet serait ma rébellion et tu aurais maquillé mon crime le nom de Job Iov en hébreu repose sur une racine Iov qui signifie regarder comme ennemi d'ailleurs le mot ennemi Oyev est de cette racine-là le personnage de Job est donc bien placé pour rappeler que la vie ce n'est pas toujours drôle et forcément Dieu est pour quelque chose dans cette adversité je dis Dieu il est pour quelque chose dans cette adversité mais en même temps on joue sur les mots vous avez Job regardez comme ennemi vous avez Dieu qui se comporte parfois comme un ennemi puis vous avez Satan qui veut dire aussi adversaire vous voyez ça fait un triangle de personnages où il y a beaucoup d'opposition et d'adversité qui apparaît pour exprimer des questions sur le mal en tout cas on le voit ici tel est le cri de bien des humains quand le sombre s'acharne sur eux je vous rappelle dans un registre plus léger le film que vous avez sans doute vu qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qu'est-ce qu'on a fait ou alors qu'est-ce qu'on a encore fait enfin vous connaissez toute la série alors j'en viens maintenant au chapitre 19 on déplace le curseur dans le texte et maintenant on arrive à une véritable confession de foi vous voyez comme les genres littéraires varient en fonction des moments tous mes intimes montent en horreur même ceux que j'aime se sont tournés contre moi mais ils ont col à ma peau et à ma chair et j'en m'en suis tiré avec la peau de mes dents pitié pour moi pitié pour moi vous mes amis car la main de Dieu m'a touché pourquoi me pourchassez-vous comme Dieu seriez-vous insatiable de ma chair ah si seulement on écrivait mes paroles si on les gravait en une inscription avec un burin de fer et du plomb si pour toujours dans le rang qu'elle restait incisée et puis tout à coup cette phrase je sais bien moi que mon rédempteur est vivant que le dernier le surgira sous la poussière et après qu'on aura détruit cette peau qui est mienne c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu c'est moi qui le contemplerai oui moi mes yeux le verront lui et il ne sera pas étranger mon coeur en brûle au fond de moi une belle confession de foi vous voyez je sais moi je sais mon rédempteur vivant alors rapide commentaire on est ici dans le deuxième cycle de discours Job a eu un débat avec Eliphaz après le nom avec Sophar ici c'est avec Bildad et puis ces trois amis entre guillemets amis défendent toujours un peu le même discours la même perception traditionnelle qui montre que Dieu garant de la justice ne peut que punir des fautes humaines et récompenser des actions justes et pieuses concrètement les interlocuteurs de Job s'avèrent être surtout les chantres du concordisme entre mal souffrance d'une part et mal moral d'autre part autrement dit ils n'ont qu'une seule réponse à apporter à leur ami tout au long du livre si t'es malheureux c'est que t'as fait quelque chose pour le mériter voilà or cette pensée de la rétribution ne peut convenir pour le cas de Job puisque le rédacteur biblique lui-même nous a rendu attentifs à la chose d'entrée de jeu il a dit que c'était un homme qui visiblement faisait des efforts afin de vivre dans le respect de la volonté de Dieu Job 1.1 premier verset Job craignait Dieu et s'écartait du mal moral ok alors mais ici Job ose réfuter les arguments de ses amis de façon assez originale on le découvre passant d'un désir stérile à une véritable conviction plutôt que de se plaindre il va passer à une confession de foi ses souhaits font place à une certitude inébranlable Job semble avoir retrouvé sa foi en un Dieu vivant cette confession de foi a interpellé plusieurs fois les exégètes et certains font référence à cet écrit de Charles Virolo spécialiste de la religion phénicienne qui du côté de Ougarit a fait un repérage d'un beau texte liturgique qu'on peut lire dans l'article le titre c'est un poème phénicien de Ras Shamra donc Ougarit la lutte de Moth la mort fils des dieux et d'Alaïn fils de Baal c'est dans Syria en 1931 c'est pas toujours comme article et dans cette liturgie on lisait à un moment donné quelque chose qui était répété plusieurs fois et je sais qu'il est vivant le puissant Seigneur il existe le prince le Seigneur de la terre donc on répétait ça plusieurs fois et à la base comme c'est sur le cycle de Baal vous savez Baal meurt et ressuscite chaque année donc c'est à cette occasion là qu'on avait cette belle expression de confiance dans un dieu qui était vivant ou qui redevenait vivant mais ce qui est intéressant si on passe de ce concept là Ougaritique au texte biblique et bien c'est un peu comme si on passait dans l'affirmation de Dieu se sauvera à Dieu me sauvera la vie elle était pour le dieu et maintenant elle est pour moi aussi donc c'est quelque chose d'original ensuite autre échantillon on arrive maintenant au chapitre 36 on est par là maintenant vous voyez juste une petite phrase au verset 5 voilà la noblesse de Dieu lui ne dirait pas je m'en moque il est très noble par la fermeté de ses décisions alors c'est très joli de mettre le texte en hébreu vous repérez au moins les deux mots qui terminent les deux les deux hémistiches le verbe maas et le mot lève le coeur et ici le verbe rejeter ça c'est les huit verbes qui servent pour les théologiens qui évoquent la rupture d'alliance et donc c'est quelque chose comme ça qui est ici avec la négation donc si on regarde le commentaire de Divert qui a fait un article dans Vetus Testamentum en 1989 sur le sujet il fait remarquer que la présence du verbe maas et du mot coeur chaque fois en fin des mystiches constitue une référence intentionnelle à l'image biblique utilisée dans le cadre vocabulaire de l'alliance ce verset de Job procède alors par contraste avec d'un côté le rejet par faiblesse mais avec une négation puisque c'est Dieu qui est sujet avec une négation et de l'autre un coeur ferme le tout afin de souligner le non-rejet de Dieu les souffrances les malheurs tout ça ça ne veut pas dire que Dieu a rejeté Job voilà la clé de lecture qu'on a ici dans ce petit verset discret de Job 3.6.5 donc je voulais absolument vous le mettre sous les yeux après on arrive maintenant au début du bleu ici en Job 38 on arrive à la fin une réponse de Dieu enfin le Seigneur répondit alors à Job du sein de l'ouragan et dit qui est celui qui dénigue la providence par ses discours insensés saint donc terrain comme un brave je vais t'interroger et tu m'instruiras où est-ce que tu étais quand je fondais la terre dis-le moi puisque tu es si savant qui en fixa les mesures le saurais-tu ou qui tendit sur elle le cordon quelques versets plus loin la pluie a-t-elle un père qui engendre les gouttes de rosée du ventre qui sort du ventre de qui sort la glace du ventre de qui sort la glace il est arrivé qui enfante le givre des cieux alors les eaux se déguisent en pierre et la surface de l'abîme se traite peux-tu nouer les liens des pléiades ou desserrer les cordes d'Orion faire apparaître des signes du Zodiac en leur saison conduire l'ours avec ses petits connais-tu les lois des cieux fais-tu observer leurs chartes sur terre te suffit-il de crier vers les nuages pour qu'une masse d'ondes t'inonde est-ce quand tu les lâches que partent les éclairs en te disant nous voici belle question vous voyez on a la haute poésie alors Samuel Thérien fait remarquer qu'on a de jolies strophes puisque tout ça c'est en vert n'est-ce pas c'est poétique donc au chapitre 38 de Job on a donc le Seigneur le lieu de la création qui est celui qui a créé la terre la mer la lumière de l'aurore les intempéries les constellations etc. et puis après à partir de la fin du chapitre 38 et tout le chapitre 39 Dieu est le Seigneur des animaux on verra un peu plus loin ce que ça peut signifier selon Alphonse Maillot comme le cité aussi puisqu'il a même aussi écrit sur le sujet l'important c'est que Dieu réponde plus que la réponse ça c'était sa formule à l'autre mais je ne suis pas mécontent de la réponse quand même du contenu de la réponse mais il faut certainement continuer à y réfléchir quand Dieu intervient en tout cas c'est pour appeler Job à un peu plus de modestie il le décentre par rapport à lui-même en lui proposant une visite de la création dans toute sa variété pour lui faire reconnaître aussi que le monde précède Job et tout s'y déroule très bien sans son intervention n'est-ce pas ? certes par cette vision des choses Job n'est pas guéri mais son regard commence à changer et c'est déjà beau et alors j'en fais un coup bout du bout chapitre 42 constat final Job répondit alors au Seigneur et dit je sais et tu peux tout et qu'aucun projet n'échappe à tes prises qui est celui qui dénigre la providence sans y rien sans y rien connaître et oui j'ai abordé sans le savoir des mystères qui me confondent écoute-moi disais-je à moi la parole je vais t'interroger et tu m'instruiras je ne te connaissais que par ouidire maintenant mes yeux t'ont vu aussi j'ai horreur de moi et je me désavoue sur la poussière et la cendre or après qu'il lui adressait ses paroles à Job le Seigneur dit à Eliphaz de Théman ma colère flambe contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job dans le livre de Job on ne sait pas grand chose sur la première famille du héros on ne connait pas les prénoms de ses enfants on dit c'est juste qu'il meurt c'est triste c'est dramatique mais c'est peu d'éléments il reste anonyme par contre à la fin du livre quelque chose a changé jusque dans la paternité de Job qui est un Job nouveau en quelque sorte c'est l'appuition d'Elisabeth Bourguenet qui a écrit quelque chose sur le sujet il y a quelque temps elle constate en effet que l'histoire de Job s'achève avec une place de père assumée avec originalité par le héros principal qui partage ses biens équitablement entre ses fils et ses filles ce qui est assez rare dans l'Ancien Testament il y a un droit pour les filles qui apparaît avec les filles de Tselomphéade dans le livre des nombres donc c'est pas une originalité de Job mais c'est quelque chose d'assez rare pour le souligner et Job accorde une part d'héritage à ses fils mais aussi à ses filles dont on a les prénoms ce qui leur donne une blême existence une s'appelle Yémima Tourterelle la deuxième Corsia Fleur de Canel et la troisième Keren Apouk Ombre à paupières joli prénom n'est-ce pas très féminin pour la chose alors c'est peut-être un peu petit mais je vais vous dire le scénario biblique je vous propose trois manières d'en parler la première nous vient de Thomas Remer qui voit alors le récit cadre c'est ici les amis c'est à cette hauteur là Job qui répond c'est qui prend la parole et c'est à ce niveau là et puis Dieu ou la sagesse c'est à ce niveau là donc il y a à chaque fois un retrait pour les différents personnages intervenants interlocuteurs et donc les deux premiers chapitres c'est un Job patriarche une sorte de grand chèque bédouin qui prend la parole et qui réapparaît uniquement dans l'épilogue au chapitre 42 et cette partie elle est en prose le récit cadre est en prose et fait référence à un grand patriarche chèque genre chèque oui et par contre tout le reste c'est en en vert c'est un joli poème mais surtout ça repose sur le portrait d'un Job qui est plutôt un aristocrate citadin surtout au chapitre 29 vous voyez on a un peu deux Job comme si le récit cadre avait servi d'appui pour après développer un récit plus peut-être plus biblique encore en jolie poésie dans laquelle on a beaucoup de choses beaucoup de réflexions je ne vais pas reprendre les détails Samuel Therrien qui a écrit un excellent commentaire du livre de Job lui repère un prologue en prose qui décrit le héros et ses calamités puis une longue discussion en vert entre Job et ses amis trois cycles de six ou sept poèmes puis des discours en vert prononcés par un quatrième ami et puis deux séries de questions en vert posées par Yahvé dans les chapitres 38 et suivants et deux réponses de Job et enfin de nouveau l'épilogue en prose et il dit que le prologue et l'épilogue c'est-à-dire le récit cadre rappellent un peu le genre littéraire des traditions patriarcales avec une sorte d'anecdote folklorique tandis que le poème appartient au genre sapiential voilà on s'y a un seul sujet et il faut en dialoguer bon et enfin Ian Austin a écrit une macro-structure de Job donc il voit une souffrance puis le serviteur souffrant se plaint puis Dieu n'offre ni explication ni réconfort mais rend le serviteur conscient de qui lui Dieu est et finalement le serviteur surmonte sa souffrance et il repère que c'est un élément la succession des éléments apparaît aussi dans d'autres passages de la Bible mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'aimerais quand même terminer sur cette conclusion donc retour sur le parcours de Job le temps de l'épreuve a fait de Job un homme nouveau comment et en quoi alors son expérience personnelle marquée par de lourds problèmes et les souffrances qui vont avec l'avait entraîné sous la voie de l'accusation pourquoi vivre dans un monde absurde qui ferait mieux de retourner au chaos originel Job 3 ou alors le monde n'est-il pas victime d'une horrible injustice dès lors vous entendez commise par Dieu dès lors que l'innocent est traité comme un criminel Dieu dans ses réponses chapitre 38-39 veut rendre Job conscient qu'il ne connaitra assez la création pour en être juge s'il estime que l'organisation du monde n'est pas bonne il n'a pas en fait la science nécessaire pour pouvoir l'apprécier vraiment et là je cite Alain Ouzio qui aurait dû venir ici Job ou le problème du mal un éloge l'absurde qui précise le mal n'est que la manière dont Job voit à travers l'erreur de perspective que suscite sa connaissance du bien et du mal les effets du chaos et de la nécessité donc avant de parler de la bonté de Dieu Job est invité à en découvrir la grandeur où étais-tu lorsque je fondais la terre Job est ainsi renvoyé également à sa finitude temporelle Haute-Markel lui un grand spécialiste de l'iconographie du prochain ancien dit que tout le discours de Dieu est une longue question à Job et elle le reste jusqu'au bout et à bien de regarder Job n'est pas seulement conduit à être attentif à ses propres limites il peut découvrir également la bonté de Dieu et la beauté du monde dans les termes de l'enthousiasme hymnique Haute-Markel s'est penché sur la présence d'animaux dans le deuxième discours Job 39 lions lions corbeaux c'est un cerf honacre âne sauvage buffle sauvage autruche cheval de guerre faucon vautour pourquoi ces animaux sont présentés dans le chapitre 39 de Job et bien tous ces animaux sauvages ou attachés à quelque chose de négatif symbolisent un anti-monde pour le dire autrement le monde ne manque visiblement pas de puissance perçue comme issue du chaos ces animaux dangereux représentent en tout cas une grande capacité de destruction et Haute-Markel veut dire Yahvé bride le chaos sans le transformer en un ordre sclérosé figé le concept du maître des animaux ne rend évidemment pas compte de tous les détails de la deuxième partie du discours de Dieu nous croyons cependant avoir trouvé dans ce thème très répandu au prochain et au contemporain du poète l'horizon de référence permettant de comprendre Job 39 Dieu plus fort que les animaux c'est redire Dieu plus fort que le chaos à travers des images et Haute-Markel dans son commentaire il y a plein 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 d'illustrations de divinités ou de rois qui combattent ces animaux dangereux donc pour dire voilà comment Dieu se présente pas celui qui a supprimé le chaos mais qui se bat contre le chaos alors résumé du script voici une rapide synthèse du livre de Job le personnage qui a donné son nom au livre cumule à un moment donné de son histoire quasiment tous les malheurs humains possibles mort de ses enfants perte de sa fortune sérieux atteint à sa santé se concentrer des preuves permet d'interroger les valeurs de la vie mais aussi surtout les raisons d'une telle catastrophe quand elle survient dans un texte prédiblique comme on l'avait vu du côté de Nippour présent à un job sumérien on pouvait déjà entendre cette logique il n'y a pas d'exemple de souffrance humaine injuste et imméritée c'est toujours l'homme ou de blâmer jamais les dieux le rédacteur biblique va cependant approfondir la question et apporter sa petite touche théologique il refuse tout d'abord la vision simpliste que suggère notamment parfois une théologie de l'alliance qui est très présente dans l'ancien testament alliance entre des pécheurs pardonnés et un dieu de grâce alliance qui viendrait donc garantir d'éviter le pire dans la vie si on reste on revient dans l'alliance on ne devrait pas connaître de grandes souffrances en résumé ensuite il s'inscrit en faux contre les arguments classiques placés ici dans la bouche des amis de Job ces chantres du concordisme entre mal subis et mal commis qui ne font que répéter bêtement le discours des anciens mais si cette histoire universelle a été convoquée c'est pour pallier un manque dans les écrits bibliques certainement la loi était-elle perçue à basse époque puisque Job est quand même une écriture tardive dans l'ancien testament comme insuffisante pour éclairer les questions sur le mal le récit de Job continue donc avec une réponse divine celle-ci se fait toutefois attendre pendant 37 chapitres mais force est de constater que Dieu met fin à son silence en rappelant notamment ses prérogatives de créateur Jean redécouvre qui est le souverain de la terre de la mer de la tempête de l'automne des animaux et cela lui permet de renouer alors avec son statut de créature et retrouver la confiance de son créateur il y a aussi question du Dieu créateur en Mésopotamie mais pas pour une telle démarche pas aussi complète et donc Job je sais que tu peux tout et qu'aucun projet n'échappe à tes prises voilà et je termine par une petite synthèse conclusive sur un plan existentiel l'ultime cadeau de cette histoire réside encore dans cette découverte finale Dieu ne laisse pas l'humain seul dans la tempête mais il accompagne et vous voyez ici quelques livres consultés pour préparer cette présentation il y a par exemple Heisenberg et Wiesel qui avec le titre Jean Bouillieu dans la tempête nous donne disons le point d'appui sur lequel j'ai formulé la dernière phrase Dieu n'est pas celui qui envoie la tempête mais d'abord celui qui nous accompagne dans la tempête vous voyez le livre d'Alain Musio le livre de Samuel Noah Kramer l'histoire de la France à Sumer le livre de Oshime Antonios affronter le mal en Babylonie etc le commentaire de Samuel Terrien sur Job ça c'est un peu les références classiques mais comme c'est un livre qui est très dense on a beaucoup de littérature là-dessus beaucoup de gens qui perdent aussi leur temps à écrire des choses qui ne sont pas très utiles il faut faire le tri il faut voilà un petit peu un petit peu chercher et comparer et critiquer voilà je vous laisse un peu la parole je ne sais pas si vous pouvez avoir attendre deux heures pas plus que deux heures donc à la fin s'il y a des questions je vous laisse merci merci plusieurs découtages je vous avais à montrer lesquelles on a ce qu'on me elle est venu j'ai pas l'impression avoir vu le et l'YOU c'était il me semble que c'est un pur dans le texte Tout à fait. Je vous ai dit, j'ai pris 6 échantillons. Pour lui avoir à faire, j'aurais dû en prendre au moins 12. Mais dans le temps imparti, ce n'est pas évident. Alors, ici, maintenant, je n'ai pas d'éléments que je peux partager avec vous, même si j'ai un petit peu travaillé au fil d'un temps sur d'autres aspects du texte, y compris celui-là. Mais ce qui est important de repérer, c'est quand même que, quels que soient les arguments valables ou moins valables des différents interlocuteurs de Job, même les arguments les plus valables ne sont pas si utiles que ça à Job. C'est ça qui est terrible, qu'on découvre dans la longueur de la narration. Et pour moi, c'est plutôt ça que je voulais garder comme élément à présenter, parce que d'un point de vue philologique, il y a plein d'endroits encore, des petites raisons. C'est un peu comme ceux qui vont en Australie pour chercher des pépites. Là, vous passez avec votre détecteur de métaux dans Job, mais il y en a partout des pépites, partout dans ce livre. C'est vraiment un bijou. Alors, il faut aussi le percevoir comme un livre qui vient combler un manque, comme le livre de Coëlette, la religion pépère qui pouvait se vivre une belle alliance et tout va bien. À un moment donné, il y a quand même des perturbations et dans l'histoire du peuple, et puis très ponctuellement dans la société dans laquelle ils vivent, qui font qu'ils se rendent compte que la Torah, ça ne suffit pas pour répondre à un tas de questionnements. Et donc, il y a des sages dans ces écoles saint-pientiales qui se prennent le temps de produire Coëlette, sans doute, comme le suggère Martine Rose dans son commentaire, sur plusieurs générations, avec des marqueurs différents selon les générations. On repère souvent la paix de l'époque perse qui vient nourrir certains discours. Peut-être qu'il y en a aussi ici. Et puis après, d'autres périodes où la vie devient plus pénible et Coëlette se charge alors de le mettre en relief. Mais donc, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de repérer ces livres dans leur globalité qui font sens parce qu'ils répondent à un moment donné à de véritables besoins de réponse. On s'y perd avec les éléments de sa religion, on manque de quelque chose, et il y a des situations qui sont trop criantes pour qu'on puisse simplement continuer comme si de rien n'était. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des gros paviers comme ça qui sont produits pour permettre un échange. Je suppose que ça, ça devait avoir un écho jusque dans des strates de la société, quand ça a été écrit et des gens devaient se nourrir des arguments et surtout de la démarche globale qui est proposée ici. Voilà. Je suis désolé, je ne veux pas, ça va être frustrant, mais pour répondre plus précisément, alors il faut qu'on prenne un rendez-vous, si vous voulez, pour reparler d'un point précis. Oui ? Oui, c'est ce qui est intéressant que j'ai trouvé dans le chapitre 38 jusqu'à 44, où Dieu répond à Dieu. En fait, la réponse, c'est une série de questions, quasiment uniquement. C'est ça, oui, oui. Et certains ont compté jusqu'à 70 questions dans cette réponse. Il y a un petit peu un symbole aussi de la perfection de Dieu, peut-être ? La complétude, en tout cas, du questionnement. Parce que le 7, c'est, depuis l'orient ancien, un nombre qui symbolise la complétude. Dans les traités d'alliance du prochain ancien, il y avait 7 malheurs à ceux qui ne respectaient pas une alliance. L'Ancien Testament a repris la notion de 7. Chevar, 7 ou prêter serment. C'est un double sens, le terme. Et donc, mais l'Ancien Testament a des fois rendu positif. Ça peut être aussi 7 bénédictions. Et le Nouveau Testament va reprendre aussi les 7 dans un sens aussi parfois positif. C'est ou positif ou négatif. Par exemple, il y a les fameux 7 démeux de Marie de Magdala. Ça, c'est négatif. Mais il y a beaucoup de 7. Et puis, dans la création, les 7 jours, la complétude. Ce n'est pas la perfection, comme on le dit parfois, un peu rapidement, mais la complétude de l'Ancien Testament. Et les 70 à recompter, là, c'est probablement dans le sens de complétude. C'est-à-dire qu'on y va jusqu'au bout. Oui. Maintenant, c'est plutôt deux aspects. Donc, un premier. Donc, ce que Dieu n'appréciait pas, c'est la plainte. La plainte permanente. Alors, petite parenthèse, dans le judaïsme, il y a deux aspects. Il y a le judaïsme de la plainte, mais aussi le judaïsme qui va contre la plainte. Par exemple, Rav Arush, donc un rabbin, écrit des livres entiers, sur le fait, arrêtez de vous plaindre. Donc, ça, c'est un aspect. Et donc, dans la première réponse de Jaume, il dit, je suis trop peu de choses, bon, et ainsi de suite. Je ne répondrai plus. Donc, il se tait. Il arrête de parler. Il arrête de se plaindre. Non, ça, c'est bon. Ça, c'est un aspect, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et le deuxième aspect, c'est la deuxième réponse de Dieu, qui se termine, ou pas pas de Dieu, pardon, de Jaume, qui se termine par « je vais te questionner ». Or, on sait l'importance du questionnement dans le monde du livre. Alors, le katechisme, etc., est-ce que ce questionnement n'est pas, justement, une solution, quelque chose de neuf, proposé, dans ce livre ? D'ailleurs, il faudrait le vérifier, si ça termine par « je vais te questionner », mais il me semble. C'est-à-dire, l'importance du questionnement. Arrêter la plainte et aller vers le questionnement. Ah bon, c'est des réflexions. Alors, sur la fin de la plainte, je me suis arrêté avec le curseur, justement, à un endroit où, quelque part, la plainte est sublimée par une confession de foi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'épuise à se plaindre. Et ça, peut-être, Job le ressent, celui qui s'exprime ici, se rend compte que, quelque part, il va plutôt ne pas entrer dans ce jeu avec ses interlocuteurs, de continuer à se plaindre, puisque, de toute façon, les arguments qu'on lui présente ne conduisent à rien. Et du coup, de lui-même, il se dit, à un moment donné, comment je vais dépasser cette plainte ? Et ça débouche sur cette louange, cette espérance, cette foi en un Dieu qui est un rédempteur vivant. C'est les termes qu'on avait vus ici. Et donc là, il y a, dans le texte, une proposition qui, sans doute, est nourrie par l'arrière-fond proche-oriental, puisque, on avait vu dans les textes avant, l'importance de la louange. Et lui, à un moment donné, il arrive aussi à découvrir cette voie, ce chemin de la louange, qui permet, justement, de ne pas continuer dans la plainte. Et c'est ce qui est proposé aux plaignants mésopotamiens, et c'est ce que le jour biblique, aussi, découvre ou met en application dans le texte. Sur le questionnement, on voit que si Job, effectivement, exprime des questions, ça débouche quand même sur un Dieu qui redouble de questions, comme on l'a vu là. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui serait original ou qu'il faudrait comparer aux questions rituelles qui sont posées dans certaines démarches. Je pense quand on commémore le passage du Jourdain, quand on commémore la sortie d'Égypte, il y a plein de questions qui sont liturgiques, qui doivent être posées. Et ici, est-ce qu'il y a des questions qui seraient quasiment liturgiques quand on souffre, qu'il faudrait poser à Dieu ? Je n'ai pas repéré ça, quand même, dans cette dimension-là. Mais voilà, c'est peut-être une question à poser. Il me semble que c'est vraiment la fin, je vais te questionner. Moi, je le perçois dans le sens d'un changement quasi psychologique. C'est-à-dire, je vais changer d'attitude, je vais te questionner. Il me semble que c'est la fin du deuxième discours. Non, pas le discours de la deuxième, de Jean. Mais, en fin. Oui, le texte est là, mais bon, ça fait beaucoup à lire pour le retrouver. Je vais te dire la question. Alors là, on m'avait moins fait des choix. À quel moment le livre de Job est lu ? Je suis dans la liturgie synagogueale, entre autres. Je ne sais plus par cœur. Dans cet ordinateur-là, je n'ai pas les éléments. Je n'ai pas l'autre ordinateur à la maison. Mais ça, vous le retrouvez facilement. Je suis sûr que Radio-Google vous donnera la réponse. Je n'ai pas une fois encore. Merci, Flo, pour cette conférence. Merci. 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 Merci.